Adeptes de la Grande Toile, bonjour ! Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir et de vous parler de mon monstre de cinéma favori, Godzilla, et surtout de sa dernière apparition en date dans Shingozila de Hideaki Hano et Shinji Higochi sorti en 2016, mais malheureusement pas en France. Et oui, si le film est disponible un peu partout dans le monde en Blu-ray et malgré son carton atomique au Japon, Shingozila n'est sorti nulle part chez nous. C'est pourquoi, lasse d'attendre une édition Blu-ray française, j'ai décidé d'éditer moi-même des sous-titres dans la belle langue de Patrick Sébastien et je vous invite à les récupérer dans la description de cette vidéo. S'il y a une chose pour laquelle Godzilla est imbattable, c'est bien pour la destruction. Par contre, la reconstruction, vous vous en doutez bien, c'est pas son truc. Et pourtant, c'est bien de reconstruction dont il va être question aujourd'hui. Car dans Shin Godzilla, le réalisateur Hideaki Hano va faire ce que personne n'avait osé faire en 60 ans dans la franchise du Roi des Monstres, tout raser pour tout reconstruire. La revivification d'un mythe aussi célèbre que celui de Godzilla n'est pas une tâche aisée. Car s'il s'agit de la franchise la plus longue au monde, et oui, désolé James Bond, c'est aussi l'une des plus hétéroclites. Ishiro Honda, le réalisateur du tout premier Godzilla, a lui-même abandonné le ton horrifique et dramatique de son chef-d'oeuvre de 1954 pour s'essayer à d'autres genres très différents. Par exemple, la comédie d'aventure avec le troisième film de la franchise, King Kong vs Godzilla. Ou encore la fantasy poétique avec Mothra vs Godzilla. Mais aussi la science-fiction avec une imagerie très pulp dans Invasion of Astro Monsters. À vrai dire, on y trouve un peu de tout dans cette franchise. Des films sérieux, des nanars, une parodie, des extraterrestres, encore des extraterrestres, beaucoup d'extraterrestres, du fantastique, du drame social, et même du cinéma engagé des 70's. En une poignée de films, le monstre terrifiant né des horreurs de la seconde guerre mondiale deviendra même le héros d'une série de films pour enfants. Bon, franchement, vous imaginez qu'on fasse la même chose avec le Xénomorphe d'Alien ? Ouais, bon, oubliez ça. Tiens, à propos d'Alien, ça, ça ne vous rappelle rien ? Eh oui, la franchise Godzilla a souvent lorgnié du côté d'Hollywood, avec des clins d'oeil plus ou moins assumés, comme ici, là, ou encore là, ou là. Attention, c'est assez subtil. Je vais vous rappeler, monsieur. Quoi ? Ils ont été invadés par petits petits grands hommes de l'outre-espace ? Je vais juste le garder comme un secret. Vous pouvez le dire à votre son de la suite quand il est née, Major Spielberg. Sir, oui, monsieur ! Etc, etc. Go ahead ! Jusqu'à l'inévitable moment où Hollywood a fini par s'intéresser au monstre atomique nippon, avec plusieurs projets avortés, puis avec le très mal aimé remake de 1998 par Roland Emmerich. En effet, si en une trentaine d'années Godzilla est devenu un monument national au Japon, il est désormais une icône de la pop-culture mondiale. Mais même si les auteurs des films de la franchise se sont permis pas mal de libertés avec le roi des monstres, comme le faire voler, ou encore lui coller deux marmots entre les pattes. Il y a malgré tout quelques règles immuables à respecter dans tout ce bazar. Premièrement, Godzilla arrive toujours par la mer. Bon, comme le Japon est une île, c'est un peu une évidence, mais c'est un point sur lequel je reviendrai plus tard. Ensuite, la signature la plus reconnaissable du roi des monstres, c'est son cri. Celui-ci n'a quasiment pas bougé de toute la franchise, y compris dans les remakes américains. C'est bien simple, si Godzilla pousse un cri différent, alors ce n'est tout simplement pas lui. Comme ici. Le roi des monstres Où Mechagodzilla a en fait usurpé l'identité du véritable Godzilla. La posture du monstre atomique a également son importance, car ce dernier se tient debout. On peut y voir une contrainte liée à l'utilisation de cascadeurs dans les costumes. Néanmoins, cette posture lui confère une certaine majesté qui s'y est plus à un demi-dieu qu'à un simple animal mutant. Par exemple, les possibilités d'animation offertes par les CGI ont permis à Emmerich de s'affranchir de la démarche anthropomorphique de Godzilla pour en faire une créature plus rapide, plus mobile et plus réaliste dans son remake de 1998. Mais ce faisant, il trahissait l'une des caractéristiques les plus importantes du dinosaure atomique pour n'en faire qu'un simple animal un peu paumé qui bouffe du ton. D'ailleurs, si le design de la créature est souvent différent d'un film à l'autre, la forme générale reste à peu près la même, sauf chez Roland Emmerich. Il y a aussi un point très important à respecter. Godzilla est quasiment indestructible et ne peut être vaincu par des armes conventionnelles, sauf chez Roland Emmerich. Enfin, le roi des monstres est doté d'une arme terriblement puissante, son souffle atomique, sauf encore une fois chez Roland Emmerich. Et n'allez pas croire qu'on peut fouler du pied ses règles sans en payer le prix. Par exemple, malgré un score pas foufou, mais pas non plus déshonorant au box-office mondial, le Godzilla de Roland Emmerich a été vécu comme une trahison par les fans du monstre atomique, mais aussi par l'Atto, qui produit et distribue les films japonais de la franchise. Ne méritant plus son statut de Dieu, la créature d'Emmerich perdra même le préfixe God pour être rebaptisée Zilla dans le canon officiel. Si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous compreniez bien quel était le défi que devaient relever Hideaki Hano et Shinji Iguchi quand ils sont arrivés sur la franchise en 2015. Résumons. Il s'agit donc de relancer la franchise la plus importante du cinéma japonais en respectant scrupuleusement le monstre tel qu'il est dépeint dans le tout premier Godzilla, un film qui a lancé un genre à lui tout seul, le Kaiju Ega ou le film de monstres géants. Il faut également trouver un angle original dans une franchise longue de 60 ans qui est partie dans toutes les directions. Enfin, il faut passer après le remake hollywoodien à 160 millions de patates et son Godzilla à la pointe des dernières technologies avec une enveloppe équivalente à seulement 15 millions de dollars. Heureusement, Hideaki Hano n'en est pas à son premier rodeo avec les monstres géants. Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez très certainement l'une de ses plus célèbres créations. Et oui, Hano est le papa de la série puis des films animés Neon Genesis Evangelion dans lesquels l'humanité lutte contre les créatures quasi-divines à grand renfort de robots géants. Son ami Shinji Higuchi est quant à lui un des meilleurs superviseurs des effets spéciaux au Japon et a mis ses talents à contribution en réalisant notamment deux adaptations live du manga L'attaque des titans. Hano et Higuchi n'en sont pas à leur première collaboration puisqu'ils ont travaillé ensemble sur Evangelion, puis sur un court-métrage pour le studio Ghibli mettant en scène l'apparition du dieu guerrier de Nausicaa dans le Tokyo contemporain. Un court-métrage qui montre déjà la capacité du duo à tirer le meilleur des méthodes traditionnelles du Kaiju Ega et notamment de l'utilisation de maquettes. Sur Shin Godzilla, Hideaki Hano occupe les postes de scénariste et réalisateur tandis que Shinji Higuchi s'occupe de réaliser les séquences à effets spéciaux. C'est pourquoi je vais partir du principe que Hano est la tête pensante du duo. Alors loin de moi l'idée de dénigrer l'impressionnant travail de Shinji Higuchi qui tire parti du moindre centime d'un budget rikiki pour nous offrir des scènes très graphiques et spectaculaires malgré les limitations technologiques. Mais ce qui va surtout m'intéresser ici, ce sont les choix radicaux de Hano pour relancer la franchise Godzilla. Ce dernier aurait très bien pu se contenter de faire un énième film hommage à l'icône qui est devenu le monstre atomique. C'est le cas par exemple du reboot de 1985 qui pousse un peu loin la différence envers Godzilla, notamment avec la chanson du générique de fin. Mais Hano va plutôt opter pour quelque chose qui n'a plus été fait dans la franchise depuis le film original d'Ishiro Honda, faire peur avec Godzilla. En effet, si ce dernier est considéré comme le roi des monstres, c'est plus sa majesté que sa monstruosité qui a été cultivée tout au long de la franchise. A mesure qu'il a scié sa suprématie sur les autres monstres à grands coups de tatane dans la poire, Godzilla troque peu à peu son look de chimère atomique pour devenir une sorte de dinosaure géant. Le seul à avoir tenté de proposer un Godzilla plus monstrueux, c'est Shusuke Kaneko qui est également le réalisateur de l'indispensable trilogie Gamera. Dans Godzilla Motra & King Ghidorah Giant Monsters All Out Attack, qu'on va plutôt appeler GMK parce que ce titre est ridiculement long, Godzilla est à nouveau une évocation directe des horreurs de la Seconde Guerre mondiale puisqu'il porte en lui les âmes des soldats morts dans le Pacifique. Son design est bien plus agressif qu'à l'accoutumée et son regard vide et glaçant. Néanmoins, on est quand même très loin du ton horrifique du tout premier film et GMK bifurque assez vite vers une grosse baston de monstres, certes très bien fichu, mais somme toute assez classique. Et oui, mais le problème, c'est que de nos jours, c'est un peu compliqué de faire peur avec le monstre atomique, surtout quand on passe après ce gros bordel qu'est Godzilla Final Wars. C'est pourquoi, Hideaki Hanno va choisir de repartir de zéro. Alors, vous vous doutez bien qu'en une trentaine de films, Hanno n'est pas le premier à avoir eu l'idée de rebooter la franchise. Le truc, c'est que le poids culturel du Godzilla de 1954 est tel que toutes les tentatives de reboot sont en fait des suites plus ou moins directes du chef d'œuvre d'Ishiro Honda. Y compris le remake américain de Gareth Edward qui situe la première apparition de Godzilla en 1954. Tous sauf Shin Godzilla, dans lequel l'humanité est confrontée pour la toute première fois aux monstres atomiques, et sauf le remake de Roland Emmerich évidemment. De plus, l'époque se prête assez bien à l'émergence d'un Godzilla plus terrifiant et moins porté sur la godriole. En effet, si en 1954, le tout premier Godzilla sortait 9 ans après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, en 2016, Shin Godzilla sort seulement 5 ans après la pire catastrophe nucléaire du 21e siècle, l'accident de la centrale de Fukushima. A l'instar d'Ishiro Honda, Hideaki Hanno va directement s'inspirer de cette catastrophe pour rendre son Godzilla le plus traumatisant possible. Par exemple, l'arrivée de la créature rappelle les images des débris charriés par la vague destructrice du tsunami, et le héros, Rando Yaguchi, est inspiré de Masao Yoshida, le directeur de la centrale de Fukushima qui a désobéi aux ordres de la TEPCO et du premier ministre en décidant d'utiliser de l'eau de mer pour refroidir les réacteurs, évitant ainsi une catastrophe encore plus grande. Expurgeant au maximum son récit, Hanno se concentre d'ailleurs principalement sur la gestion de la crise liée à l'apparition d'une créature géante dans les rues de Tokyo, dressant au passage un portrait peu flatteur des institutions japonaises. A l'image, le réalisateur utilise d'innombrables cartons pour nommer les protagonistes et leurs fonctions, ainsi que les nombreux lieux dans lesquels sont prises les décisions visant à contenir la menace de Godzilla. S'il en découle d'abord une impression de réalisme presque documentaire, qui était déjà présente dans le Godzilla de 1954, on est très vite submergé par la complexité des institutions japonaises, et les incessants aller-retour entre les différents étages de l'immeuble du gouvernement japonais ne sont pas sans rappeler une certaine satire de la bureaucratie bien de chez nous. Le ton caustique de Hanno se traduit également par le montage. Ainsi, il n'hésite pas à ralentir le rythme quand les protagonistes fondent sur place, à inverser certains mouvements de caméra quand le gouvernement fait du rétro-pédalage, ou même a carrément assimilé le premier ministre par intérim à un plein de noyant. Le regard d'Ideaki Hanno vers cette chaîne pyramidale de commandement est très critique. A l'inverse, l'efficacité de l'organisation horizontale de l'équipe du héros est traduite à l'image par une accélération considérable du rythme. Mais cette satire n'est pas une fin en soi. Le projet d'Ideaki Hanno n'est pas seulement de réactualiser le mythe de Godzilla, mais de le reconstruire. Et pour ce faire, il va opposer à ses institutions japonaises sclérosées par la bureaucratie, une créature qui, elle, est capable de s'adapter et d'évoluer. Car Godzilla est avant tout un mutant, une créature préhistorique qui, après avoir été exposée à des radiations, deviendra un titanesque monstre atomique. Si dans la franchise, cette mutation fait surtout office de backstory, Ideaki Hanno, lui, va mettre cette capacité d'évolution au cœur du récit. En effet, si Shin Godzilla reprend pas mal d'éléments du Godzilla de 1954, il y a néanmoins un petit truc qui change. La grotesque chimère dégénérée qui vient foutre le boxon dans Tokyo, ce n'est pas encore Godzilla. Avant d'atteindre sa forme finale, cette créature va subir plusieurs mutations qui seront toutes liées thématiquement à l'action du gouvernement, comme si elles en étaient des conséquences directes. En d'autres termes, dès que les protagonistes pensent maîtriser la situation, Godzilla punit en quelque sorte cette arrogance en évoluant vers une forme plus redoutable. Par exemple, quand les membres du gouvernement sont persuadés que les créatures ne peuvent pas soutenir son poids sur la terre ferme, celle-ci débarque justement dans les rues de Tokyo. Puis lorsqu'ils vendent littéralement la peau de l'ours avant de l'avoir tué, la créature se dresse sur ses pattes et lance son célèbre rugissement, un cri qui est d'ailleurs exactement le même que dans le Godzilla de 1954. Après la première incursion de la créature, quand l'équipe de Rando Yaguchi baisse un instant sa garde et s'offre un court moment de relâchement, la créature marche sur Tokyo pour la seconde fois, affichant désormais la forme reconnaissable de Godzilla. L'armée aura beau déchaîner tout son arsenal, la créature se révélera être indestructible et même les missiles les plus puissants ne lui feront pas une égratignure. Enfin, après l'échec des forces de défense japonaises, c'est au tour de l'armée américaine d'agir contre le monstre atomique. C'est alors que Godzilla va déchaîner son feu nucléaire dans une séquence traumatisante qui se soldera par la mort du premier ministre et de son cabinet, ainsi que la destruction de la moitié de la ville. Le gouvernement qui maintenait jusqu'alors un semblant de contrôle est en ruine, tandis que Godzilla est enfin complet. Désormais, il ne menace plus seulement une ville ou un pays, mais l'humanité tout entière. Dans le titre du film, Shin signifie vrai, mais aussi Dieu. Hanno s'est demandé ce qui faisait l'essence du roi des monstres, puis il a assemblé toutes les pièces du puzzle pour recréer le vrai Godzilla. Une créature quasi immortelle, indestructible, au pouvoir terrifiant. Finalement, Shin Godzilla n'a pas à rougir de son concurrent américain, car dans un paysage cinématographique saturé par les apocalypses boursouflées et rigolardes, Hideaki Hanno a non seulement revigoré le mythe de Godzilla, mais il en propose également la version la plus cauchemardesque. En effet, si en 60 ans la menace nucléaire est un peu passée de mode sur nos écrans, Hanno nous rappelle que les thématiques développées dans le Godzilla d'Ishironda sont malheureusement toujours d'actualité. A priori, Hideaki Hanno souhaite céder sa place dans la suite des aventures du monstre atomique. Préférant se concentrer sur la réalisation du quatrième et dernier volet de son autre grande entreprise de reconstruction, la série de films Rebult of Evangelion. Quant à Godzilla, il a beau être sexagénaire, il est pourtant bien loin de raccrocher les gants, puisqu'il est la star de deux franchises parallèles, l'une hollywoodienne, l'autre japonaise. En effet, si Legendary a décidé d'exploiter le catalogue de Lato dans son Monsterverse, initié par le Godzilla de 2014, puis par Kong Skull Island en 2017, le contrat entre Legendary et Toho n'empêche absolument pas cette dernière de continuer sa franchise en parallèle pour le marché japonais. De quoi réjouir ceux qui comme moi sont de grands fans des films avec Godzilla, sauf évidemment celui de Roland Emmerich. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada